Donc voilà, c'est parti pour la troisième game de cette VOD en Zerg. Je précise encore une fois, je le précise tout le temps maintenant. Venez sur macosefriends.com si vous voulez me soutenir et venez sur le stream surtout, parce qu'il y a des émissions le matin et le soir, quasiment tous les jours. Il y a un calendrier quand vous passez votre curseur sur stream, calendrier TV, tous les jours de la semaine quasiment, bon pas trop le week-end pour l'instant, à 18h30-19h le soir pour les sessions de l'adder, et 10h30 le matin, quand il y a des sessions radio GSL Pro League, c'est quasiment tous les jours, bon pas non plus tous-tous, mais beaucoup. Donc venez. Et maintenant on va partir sur la troisième game. Donc classement, on en est donc à 23 pour 2 en diamone. Donc ça win, ça win, ça win, et ça devrait popper master dans pas si longtemps. Quand je serai master, bien évidemment, je recommencerai peut-être à nouveau VOD en montant master, peut-être en étendant un petit peu le concept. Peut-être en mettant directement, à partir donc, en commençant bien évidemment de la ligue bronze, mais en mettant directement ce coup-ci, sur ma cause friends, les BO à imprimer pour avoir une base. Donc ZVT ce coup-ci, et on est sur une grosse map, donc on va faire tout simplement un 4 queen macro. Sur cette map, ça ne change pas grand chose dans ce match-up. On va faire un hatch first, 4 queen macro. Par contre, sur cette map, la hatch first, on ne va pas la mettre à l'intérieur de notre base. La base qui sera à l'intérieur, on va s'en servir comme d'une B3. Et la base que l'on va prendre en hatch first, ce sera la base devant. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, on va avoir du mucus plus facilement étendu en prenant cette base en B2 devant. Et deux, la B3 qui est une base en général difficile à prendre, eh bien sera complètement free, puisqu'elle sera protégée par votre B1 et votre B2. Donc, prenant cette base-là comme B3. Et donc, avec le 4 queen, on va pouvoir très rapidement se prêtre le mucus comme un porc. Euh, oui. Bon, voilà. Et ce que l'on va faire comme BO, là, donc je vais... Merde. Je vais scooter quand même vite pour pouvoir savoir où il se trouve et scooter. Je vais faire un 4 queen sans gaz. Alors, vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce que je ne vais pas rester sur 4 queen. Je vais en faire beaucoup des queens. Donc, 5 ou 6. Pour pouvoir avoir un map control et un spray gding du mucus encore plus avancé. Donc, c'est le genre de map où c'est intéressant de le faire. Donc, une hatch first. Donc, normalement, c'est à 15. Mais là, j'ai sorti mon drone un peu tard. Donc, ce sera à 16. Ce n'est pas grave. Donc, hatch first. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, devant. Et pas derrière. Ok, il n'est pas là. Et donc, je vais sortir ma poule. Donc, je vais la prendre à 17. On est sur une énorme map. Je peux me décomplexer sur les drones un petit peu. Donc, je scoute au drone quand même sur cette map. Parce qu'il peut tellement faire de BO différents qu'il faut quand même s'assurer un petit peu de ce qu'il fait. Et donc, je ne vais pas prendre mon gaz pour pouvoir faire plus qu'un 4 queen. Donc, un 5 ou 6 queen. Afin d'avoir vraiment du mucus partout. J'aime beaucoup être sur 5 queen. Ah, ok. Donc, l'adversaire est là. Donc, j'aimerais bien savoir si c'est marine ou si c'est reaper. Marine. Donc, il a dû faire Rax expand, triple CC. Bref. Il peut faire beaucoup de choses. On s'en fout pour l'instant. Donc, je lance ma queen. Et je lance ma queen. Donc là, on va lancer vite un over. Et là, il faut faire attention quand même. Je vais faire du Zerling pour pouvoir me préparer. Parce qu'il peut sortir avec plein de all-in différents aussi. Il peut très bien faire un mass marine là, le type. Même si on est en opposite sur cette map, justement. Ça m'encourage à me décomplexer. Si je fais que des drones et que le mec fait un mass marine, même à cette distance, je serais foutu. Donc, je vais sortir mes 4 queens. Et se coûter avec du Zerling. Donc, j'injecte. Je mets les queens aux abords du mucus. Et je continue à faire du drone. Tout ça pour pouvoir vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mucus. Voilà. Donc, ce sera un 5 queens. Que je vais faire. Et on draw. Ah, déjà. Face élu en réacteur. Donc, vu qu'il est sur une très grande map, il a décidé de faire un face élu en réacteur. Donc, vous voyez, avec les queens, on est complètement défensif. Donc, j'ai mis une spine. Je vais mettre une spine ici aussi, quand même. Ce qui continue à faire de l'héliore. Et donc là, je mets du mucus un petit peu partout. Donc, je vérifie s'il a B2 ou pas. Et donc, je me pose les bonnes questions. Donc, on va prendre les deux gaz. Et on va continuer le spreading du mucus. Il y a un command center en production. Mais il est en retard. Et donc, du coup, je vais poser B3. Donc là, vous voyez, avec mes queens, je suis ultra défensif. Et l'adversaire a rage kit. Donc, pourquoi il a rage kit ? C'est tout simplement parce qu'on est sur une grosse map. Et qu'il a complètement chié son truc. Enfin, il n'a pas chié. C'était bien fait. Mais, grosso modo, l'idée... Je vais faire une dernière partie parce qu'elle était nulle, cette truc. En fait, sur cette map, les joueurs ont tellement tendance à se décomplexer en tant que Zerg ou proto-souterraine qu'un BO fast agressif, comme il l'a fait là, donc Gaspers super fast et lion, ça peut bien souvent cramer plein de drones. Le fait est que là, je ne me suis pas tant décomplexé. J'ai fait un Mass Queen. Le Mass Queen l'a empêché de faire des kills. Et le fait qu'il ne fasse pas assez de kills, économiquement, il était au fond du trou. Donc, regardez, il fait un fast et lion. Donc, il n'a pas lancé de B2, forcément, puisqu'il est sur fast et lion. Et il pose B2 seulement maintenant. Donc, il perd ses et lion. Et là, regardez, 34 drones contre 21. On est déjà du simple au double, là. Et là, il ne passe pas. Et il se rend compte que là, il est vraiment trop derrière. Parce que, sans doute bien, il y a une B3 en cours. Donc, lui, il est seulement sur B2, même pas terminé, même pas transformé, avec un troisième CC. Mais là, dès la prochaine injection, regardez le nombre de drones. Il y en a 36. Plus 9 en production, ça va faire 45. Donc, j'ai complètement plus du double de son économie. Et en plus, une troisième base. Et en plus, il n'a pas de technologie. Donc là, le mec, il sait que ça ne passe pas. En plus, il y a beaucoup de queens qui vont foutre du mucus partout. Donc, il sait qu'il part super mal sur la game. Et donc, il préfère Rashkit. Donc, on va faire une quatrième partie.